Si vous voulez cacher l'argent à un citoyen congolais, il suffit de le placer dans un livre. Cette affirmation populaire en République du Congo témoigne du manque d'intérêt du citoyen congolais pour la lecture. D'ailleurs, Chardin Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Poitre-Noir, ne remet pas en cause cette assertion. Si je m'en tiens à la fréquentation des congolais dans les bibliothèques, à la fréquentation des congolais dans les librairies, je dirais non, le congolais n'est pas très attaché à la lecture. En 2018, j'ai reçu les données des libraires de Poitre-Noir. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas dépassé 200 exemplaires de vendus. 200 exemplaires des livres d'auteurs de Poitre-Noir. Et si on prend tout le Congo, on ne dépasse pas 500 exemplaires de vendus dans nos librairies. Et là, c'est parce qu'il y a des auteurs comme Henri Lopez, Tati Loutard, Sonny Laboutansi, dont les œuvres sont inscrites dans les programmes scolaires. Qu'est-ce qui justifie ce manque d'intérêt pour la lecture ? Chardin Kala apporte des éléments de réponse. Bon, je dirais peut-être parce que nous nous appartenons à une époque de l'histoire de l'humanité où l'homme est à la recherche du simple. Lire signifie aller regarder entre les lignes ce que l'auteur a voulu dire par ici. Vous voyez encore qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller lire le récit. Plus personne, ou presque, ne va lire la poésie. Parce que ça aussi, c'est devenu trop difficile. Les éditeurs, aujourd'hui, quand vous envoyez une pièce de théâtre, ils vous disent « Non, ça ne se vend pas. » Donc, c'est le récit aujourd'hui qui marche encore. Donc, le roman, la nouvelle, mais l'essai appartient aujourd'hui aux chercheurs. Mais le théâtre, la poésie, ça ne se vend pas parce que c'est très difficile, parce que pour d'autres, ils disent que c'est réservé à l'élite. Nonobstant les prouesses de la science et de la technologie qui rendent la vie facile, l'exercice de la lecture sur fond de gymnastique intellectuelle permet à l'homme de développer les pleins pouvoirs de son cerveau.